C'est l'heure de vous informer sportivement, vous suivez Magic Télévisions, bienvenue à tous et à toutes. Commençons avec notre championnat national Vodacom Ligue 1 où la SV Club recevra le Daring Club Montemapembe ce dimanche 23 février au stade des martyrs de la Pentecôte en match du championnat national de football. Une rencontre très capitale pour les deux équipes kinoises qui cherchent à se hisser en deuxième ou troisième position de ce championnat synonyme des qualifications aux compétitions interclubs de la CAF. Le Topi Soma Zibi évolue en cavalier solitaire dans ce championnat 50 points en 19 sorties. Le club de Lubumashi est suivi par celui de Kinru Manima Union 40 points en 19 sorties. A SV Club lui se classe 3e 35 points en 19 matchs livrés et dans le club Montemapembe est 4e avec 34 points en 17 matchs joués. Parlons à présent du classement FIFA du mois de février pour vous signaler que le traditionnel classement a été publié par l'instance Feature du Football Mondial. Pour le mois de février finissant, rien à redire sur les positionnements de la République démocratique du Congo. C'est le même que sur les mois précédents. Les Léopards n'ont ni avancé. Ils occupent leur 10e place en Afrique et la 56e au monde. La Belgique garde le fauteuil mondial pour la 13e fois de suite. La France vient derrière et le Brésil complète le podium. En ce qui concerne le mercato européen, signalons que l'international congolais Ganeli Imbula a mis un terme à son séjour italien au sein de la formation de l'EC US où il a été prêté jusqu'à la fin de la saison. Voyant sa situation sportive, c'est de regarder davantage un trop faible temps des jeux et un manque de considération de la part du club transalpin. L'ancien du FC Porto a décidé de rompre cette aventure à l'amiable. A présent, Ganeli doit faire son comeback à Stock City avec qui il est sous contrat jusqu'en 2021. Parlons toujours du mercato des Congolais. C'est désormais officiel. Le portier international congolais Parfait Mandanda jouira aux Etats-Unis d'Amérique. La formation du Hat 4 Athletic engagée en 2e division de la USL Championship. La 2e division américaine a officialisé son arrivée alors que l'opération avait déjà été conclue avec Charles Leroy avant la clôture du mercato hivernal. Parfait Mandanda s'en va dans un pays exotique là où le football n'a pas la même portée qu'en Europe. C'est par cette information du mercato européen que nous mettons un point final à ce Magic Sport. Merci à vous pour votre attention soutenue. Surtout, bon week-end chez vous.